C'est un peu une triple histoire que nous allons tisser maintenant. D'une part, bien sûr, à tout seigneur ou à toute reine, tout honneur, de la petite statuette de l'Espug. C'est une histoire qui la concerne au premier chef, bien sûr. C'est aussi l'histoire de M. le Comte-René de Saint-Périer. Et c'est aussi l'histoire qui m'amène aujourd'hui jusqu'à vous, ici. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je vous disais, 2018, je publie ce livre. Et puis, résultat d'un certain nombre de réflexions dont nous allons parler. Et puis, le Musée de l'Homme a aussi réagi. Et puis, pourquoi ? Parce que la découverte de la Vénus de l'Espug, c'est 1922. Et que 2022 était donc le centenaire de cette découverte qu'il convenait de fêter dignement, bien sûr. C'est pourquoi le Musée de l'Homme a monté cette belle exposition. C'est plusieurs d'ailleurs. Il y a plusieurs expositions au Musée de l'Homme. Le Musée d'Aurignac aussi, à Toute-Avel également. Et c'est pourquoi aussi, il y a eu plusieurs films. Et ce qui m'amène aussi, 2023, on a glissé un peu jusqu'à vous aujourd'hui. Et en effet, pourquoi le Musée de l'Homme ? Parce que quand même, elle est, peut-être pas le, mais un des grands trésors de ce musée, qui est le Musée national d'histoire naturelle également. C'est un fleuron. Maintenant, j'ai coutume de dire joconde de la préhistoire. Ce n'est pas seulement gratuit. Ça peut s'étayer. Voilà. Et nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur cette extraordinaire figurine. Le déroulé de cette présentation, je vais vous raconter l'histoire en premier lieu. Ensuite, nous illustrerons des propos que j'ai tenus par des images. Et vous verrez aussi des agrandissements, des macros photos de... Ce n'est pas l'original, évidemment, elle est dans l'exposition. Des macros de l'original où on voit avec finesse certains détails. C'est très intéressant également. Alors d'abord, nous allons tisser le fil de M. le comte René de Saint-Périer. Il est né en 1877. René, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai cru comprendre à Gorée, mais c'est mon frère. Non, René, voilà. Comte René de Saint-Périer, né en 1877. C'est une famille qui a été meurtrie à cette époque. Il a un frère, un jeune frère. Il y avait un autre qui est décédé. Et il perd d'abord son père. Et plus tardivement, lorsqu'il a 20 ans, sa mère qui décède dans le grand incendie dramatique du bazar de la Charité. Donc, ils se retrouvent orphelins tous les deux. Lui, René, et son jeune frère urbain. René était intéressé par la biologie. Et ça, justement, nous devons ces précisions à Amaury de Saint-Périer, son arrière-neveu. Il était intéressé par la biologie, mais il a fait médecine. Et donc, il est diplômé de médecine, mais affecté par une vue, disons, déficiente et qui ne s'arrange pas. Il est obligé d'abandonner ce qui le passionnait, c'est-à-dire le microscope, le vivant. Ce qui l'intéressait, c'était comprendre l'histoire du vivant. Néanmoins, il a aussi d'autres passions, et peut-être une qui vient de son grand-père. C'est une famille qui est à côté des Tempes, qui vit au château de Morigny. Et à côté de ce château, le grand-père de René avait déjà fait fouiller une grande villa gallo-romaine, Sucy Labriche, qui a donné des mosaïques absolument fabuleuses, extraordinaires, qui du reste ont été transposées dans le château de Morigny, et qui maintenant se trouvent au musée des Tempes. Et donc, c'est peut-être l'influence de ce grand-père qui a joué sur ce côté, cet intérêt pour le passé. Et puis, René, lui, est parti de l'Antiquité pour atterrir bien loin auparavant dans la préhistoire. Une préhistoire qui, à ce moment-là, est assez jeune. Vous savez, c'est une science qui prend forme au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec notamment Édouard Larté, un autre de mes sujets favoris, où on découvre que nous avons des ancêtres lointains, lointains dans le passé. Auparavant, le sens commun, disons, considérait que nous descendions d'Adam et Ève, et que le déluge avait ravagé la Terre ensuite, et l'humanité avec, sauf quelques, ça c'était les théories du début du XIXe, sauf quelques populations qui avaient pu, après, repeupler à peu près. Voilà, donc René de Saint-Périer s'intéresse davantage à l'archéologie et il a vent par une relation que, quelque part vers les Pyrénées, se trouve un petit village où on raconte, on raconte dans la région, qu'il y a des grottes et que ces cavités laissent sortir au sol, dans la pente, des petits outils, des choses qui ont l'air préhistoriques. Et donc René décide de se rendre à l'Espug, donc petit village situé au pied des Pyrénées, et grâce aussi aux archives conservées par Amaury de Saint-Périer, nous avons précisément la date de son arrivée à l'Espug, c'était le 21 août 1911. Nous sommes avant la guerre de 1914, il vient fouiller, il commence, en effet, on ne l'avait pas trompé, il y a bien des grottes préhistoriques, et il commence par fouiller cette grotte qu'il appellera la grotte des rideaux, qui se situe sous le plateau, sous les ruines du château de l'Espug, dans le Ravin, il y a une cavité, et il commence ces fouilles-là. Je pense que dans la salle, un certain nombre de personnes, j'espère, ont vu le film qui vient d'être réalisé, le documentaire qui a été réalisé, dans lequel, c'est une production de La Voie lactée, réalisée par Anaïs Saint-Sayane, et où l'on voit très bien la disposition des lieux, avec cette gorge encaissée, perforée, des calcaires perforés de cavités un petit peu partout. Et donc, René de Saint-Périer commence ces fouilles. Bon, ce n'est pas révolutionnaire. Au début, 1911, il commence à creuser, il recrute des ouvriers dans la commune, trois ouvriers, il commence à creuser. Alors, ce sont les méthodes 1920, évidemment. Ce n'est pas le pinceau très, très fin, actuel, avec le décapage. Non, c'est à la pioche, quand même. Voilà, on y va, pioche, piochons, d'autant puisqu'il y a des rochers un peu partout. Et donc, c'est un peu difficile d'avancer. Il creuse une première tranchée, et sous des restes récents, du château, des Romains, etc., il trouve un peu plus bas un certain nombre d'outils qui, effectivement, sont préhistoriques. Des petits outils pour la chasse, des cilex taillés, des rebuts de repas, des ossements, des choses comme ça. Il revient à Paris, ensuite, voir cette relation qu'il a au Muséum national d'histoire naturelle, qui est Marcelin Boulle, c'est le professeur de paléontologie, et il lui montre tout ce qu'il a trouvé. Et Marcelin Boulle lui dit, comme je viens un peu de le préciser, « Ce n'est pas extraordinaire, mais quand même, ça vaut la peine de continuer. » Et donc, René de Saint-Périer va continuer cette grotte, puis une autre, la grotte des Bœufs, puis une autre, puis une autre, lorsque, il s'interrompt, bien sûr, survient la guerre. Alors, cette période de la guerre nous permet de donner un peu des éléments de caractère de ce personnage, qui est un peu un original dans la famille. Vous savez, la préhistoire, à cette époque-là, était portée par, soit des avocats, pas, justement, des familles un peu érudites, des aristocrates aussi, des religieux aussi, des ecclésiastiques, mais il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école, il n'y a que le muséum, il y a des chaires d'enseignement, mais il n'y a pas de chaires de préhistoire, ça n'existe pas encore. Et donc, c'est Marcelin Boulle, paléontologue, qui regarde ça, qui lui dit, « Ouais, non, mais c'est vrai, c'est bien, c'est intéressant, continuez, continuez. » Donc, survient la guerre, et Saint-Périer va nous montrer un peu son caractère, il veut s'engager, il veut s'engager pour faire la guerre, mais du fait de sa vue déficiente, il est réformé, ça ne fait rien, il y va quand même. Il y va quand même, il va à Beauvais, et là, il nous livre un petit ouvrage sarcastique, on va dire, qui s'appelle « Hippocrate chez les pingouins », où, en gros, il nous explique comment fonctionne un hôpital derrière le front, un hôpital de guerre, et c'est assez triste, franchement, il avait raison de s'inquiéter, où on voit, en gros, on voit que l'administration et les préoccupations administratives dégradées, est bien plus tournées vers les chiffres, le rendement, les dossiers, et ce que vous voulez, mais un peu moins vers les pauvres malades, que l'on va vite transférer ailleurs. Enfin, c'est un peu inquiétant, parce que, pour les soins aux blessés, je pense que c'était assez tragique. Et Saint-Périer va rencontrer, à cet hôpital, justement, une jeune femme infirmière qui deviendra sa seconde épouse, puisqu'il avait, dans un premier mariage, probablement arrangé par la famille, épousé une cousine, puis ce mariage a été ensuite dissous. Voilà. Et donc, revenant après la guerre, eh bien, c'est accompagné de cette dame qui est de formation, elle était licenciée en lettres, qui vont reprendre les fouilles, énergiques, pour ne pas dire autoritaires, elle va mener les ouvriers un peu à la baguette, et ils reprendront les fouilles pour découvrir notre merveille en 1922. Alors, bien sûr, toute cette histoire, je connaissais une partie, pas certains détails, que je dois, donc, à la famille, et à d'autres archives aussi. Et cette statuette m'intriguait depuis de nombreuses années, 30 ans au moins. Et elle m'intriguait parce que il y a quelque chose qui ne va pas dans cette figurine. Imaginez que vous ne voyez que la partie supérieure, seulement le haut, là. Vous ne pouvez pas envisager que le bas soit aussi opulent. Il y a un problème, si on la regarde, surtout de profil, on se rend compte que le haut est extrêmement menu, fin, concave même, c'est la seule partie concave, alors que le bas est particulièrement large, opulent, etc. Et plus je regardais ce profil, plus je me disais, il y a une dissonance, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, mais vous savez, depuis 1922, il y avait eu pas mal d'écrits, des commentaires. Tout le monde s'est emparé de la Vénus de l'Espugue. Et puis, en 2008, il se trouve que nos collègues allemands découvrent ceci, enfin, un moulage, bien sûr, ceci. Ceci, c'est minuscule, vous le verrez tout à l'heure dans les images en grand, c'est une petite figurine aussi, de 6 cm à peine, qu'on appelle généralement aussi Vénus, et qui a la particularité, bon, elle est en ivoire aussi, en ivoire de mammouth, comme celle-ci, mais surtout, elle a la particularité d'avoir été fouillée très récemment, avec des méthodes, alors là, rien à voir avec la pioche, évidemment. Nos collègues allemands font ça très, très bien, et ils ont des laboratoires extrêmement précis d'analyse des sédiments, de tout ce que vous voulez, des datations, ils font ça très, très bien. Résultat, on découvre que cette statuette, donc on nomme Vénus du Holophels, la grotte du Holophels, cette statuette est la plus ancienne qui ait jamais été découverte. Elle a presque 40 000 ans, 37 000 et quelques. Ce qui est révolutionnaire parce que ça recule complètement l'apparition de ces figurines féminines de pratiquement 10, 15 000 ans. Et là, quand je prends connaissance de ça, je me dis que ce serait peut-être le moment de reprendre l'étude de celle-ci car au fond, il faut bien dire qu'en faisant le tour de la littérature, même s'il y en a eu beaucoup, et bien toujours, ces statuettes sont dans des catalogues. Vous avez les Vénus préhistoriques, vous en avez une par page ou toutes les deux pages et puis vous avez un petit texte et puis c'est fini. Et même le très beau livre d'Henri Delporte de 89, c'est pareil. Donc, on n'a pas d'études, on n'a pas d'études approfondies sur une figurine. Or, celle-là, vous aurez compris de ma part que je juge que c'est la plus exceptionnelle de toutes. Voilà. Et donc, faisant ce tour de la littérature, je suis quand même stupéfaite. Et puis en plus, très curieusement, jusqu'à il y a deux ans, il n'y avait pas eu d'analyse avec des moyens modernes qu'il y a eu récemment avec les deux restauratrices Juliette Lévy et Agnès Gasciot qui ont fait un travail magnifique. mais on n'avait rien. On n'avait rien du tout. C'était comme si elle était devenue une icône et les personnes n'osaient s'en approcher. C'était très curieux. Donc, je me suis décidée quand même à faire quelque chose. Et puis, parallèlement, j'avais envie de voir comment on travaillait l'ivoire pour obtenir une figurine de ce type. Donc, nous avons organisé avec Florent Rivert, sculpteur, la reproduction quasi à l'identique avec les outils préhistoriques d'une figure, une figurine en ivoire, une statuette en ivoire. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai commencé surtout à la regarder, à regarder, à regarder de plus en plus. et plus je la regardais, plus ça devenait compliqué, plus ça se densifiait, plus... Alors, je vais vous la décrire. La statuette dite Vénus de l'Espug, donc, est d'abord une tête en forme d'œuf, une ovoïde. Il n'y a pas de traits sur le visage, mais des très fines incisions qui descendent à peu près jusqu'au bas des joues, qui recouvrent l'ensemble du visage, des traits très fins, dont on peut penser que ce sont des cheveux, puisque nous avons les mêmes gravures derrière, donc qui sont les cheveux qui descendent à peu près ici, en dessous des épaules. Le cou est gravé profondément, comme si on voulait bien insister sur la graphilité du cou et la gravure remonte de chaque côté des oreilles, ici, pour délimiter la chevelure. Les épaules, elles n'ont plus rien d'anatomique puisqu'elles sont en fait une courbe qui n'a pas du tout la forme naturelle des épaules et cette courbe répondra à la courbe des cuisses en dessous. il y a une symétrie qui saute aux yeux entre la courbe de l'épaule et la courbe que nous retrouverons au niveau des cuisses. Les bras sont repliés. Alors, bien sûr, il y a des parties fracturées. Néanmoins, on identifie qu'il y a les bras repliés sur les seins. au niveau du coude, ici, il y a un petit orifice qui met en évidence le niveau de la taille. Les seins sont accrochés bas, trop bas, vraiment très bas, de manière anormale. C'est-à-dire que si on regarde avec le petit orifice du coude, le sein démarre à la taille, pratiquement. Donc, il y a encore là, déjà, plusieurs anomalies qui vont commencer à nous interroger. Le bras gauche est brisé, on ne voit pas. On voit le bras droit et le bras droit se termine sur la surface du sein. Il n'y a pas de main. Ça disparaît dans la surface. Le bras se termine dans la surface. Les seins sont ovoïdes également, très hauts, de grande hauteur, je veux dire, mais disposés très bas, posés sur le ventre. Le fessier est large, il est élargi vers l'extérieur et non vers l'arrière, comme ça a été dit, mais vers l'extérieur. Il est également très... Il déborde de chaque côté du personnage, ce qui avait fait dire à certains que c'était une statuette faite pour être vue de face uniquement, ce qui n'est pas juste non plus. Ensuite, le ventre est brisé, donc il ne nous en reste pas beaucoup. Je viens d'aller voir sur l'original la base du ventre et le passage avec les cuisses pour voir qu'il est encore plus délicat maintenant qu'elle est restaurée. C'est extraordinaire la finesse des traits que l'on retrouve. Et le pubis est très bas. Les cuisses, je vous en parlais, le genou, ici, se placerait là et vous voyez que la jambe, le pied, sont très réduits et le pied, c'est à peine une petite virgule. C'est quasiment inexistant. Si je la retourne, on retrouvera les cheveux qui sont à peu près sous l'épaule et puis l'orifice dont je vous parlais de la taille, ensuite le fessier et en dessous, ce que René de Saint-Périer a appelé le pagne, et donc ce mot s'est promené dans toute la littérature, le pagne de la Venice de l'Espuc, qui se dessine ici en de grands traits verticaux qui se rapprochent comme ça au niveau du genou, qui sont très très finement décorés, donc c'est un tressage, ou bien des fils qui arrangent ces brins, lesquels brins se séparent au niveau du genou et sont lâches ensuite. Donc voilà, nous avons un petit personnage qui n'est pas naturaliste du tout, l'objectif n'est absolument pas, contrairement à ce qui s'est passé dans les réactions à vouloir définir une morphologie de peuple, mais c'est simplement une œuvre d'art, c'est simplement un désir de nous montrer des choses et de nous donner par des formes des informations et des signes. Alors je dois ajouter que donc elle a été trouvée en 1922 dans la Grotte des Rideaux par Suzanne et René de Saint-Périer avec les ouvriers le 9 août, c'était une fin de journée fatigante parce qu'il y avait plein de rochers à évacuer. On utilisait même la poudre, carrément, la dynamite pour faire sauter les rochers qui gênaient et qu'elle a été brisée. Alors pour moi, la pioche s'est passée là puisqu'il y a un trou ici, un trou qui effleure la fesse et ça rentre là sur le côté. Ce qui a fait dire d'ailleurs, ce que les restauratrices ont vu, c'est que maintenant l'intérieur est poudreux et d'une fragilité extrême. C'est la raison pour laquelle elle est présentée à plat et elle n'est plus présentée debout. Elle est en ivoire de mammouth et l'ivoire a explosé sous le coup de pioche en deux parties principales. Donc on avait un morceau ici et l'autre là, plus un certain nombre de petits fragments qui ont pu être recollés puisque très vite les Saint-Périers retournent au muséum à Paris, vont voir le laboratoire Boulle justement, le laboratoire de restauration qui va magnifiquement la recoller puisque ces collages tiennent toujours sans temps plus tard. Donc ils ont fait une très belle restauration à l'époque. Ce que je dois ajouter pour vous situer un petit peu le moment de la création de cette petite statuette, nous sommes à l'Espug et ailleurs en Europe, dans toute l'Europe, nous sommes en période glaciaire. Nous sommes dans la période du paléolithique supérieur. Nous avons en gros si vous voulez entre 40 000 et 12 000 ans, nous n'avons pas du tout le même climat que le climat actuel. C'est un climat que vous pouvez plutôt rapprocher de ce qui se passe en Finlande aujourd'hui avec la différence que nous avons une durée d'éclairement, une durée d'ensoleillement qui est beaucoup plus longue qu'en Finlande. Mais nous sommes en période glaciaire. Il fait froid, les Pyrénées sont des montagnes absolument infranchissables avec des glaciers considérables et vous avez tout le nord de l'Europe recouvert de glaciers jusqu'à l'île Ancy, jusqu'à Londres à peu près, au niveau de Londres. Donc vous voyez vraiment une autre géographie, un autre environnement et une autre faune et une autre flore. Nous avons l'ours des cavernes, le lion des cavernes, le mammouth, le renne, grandes ressources alimentaires, le cheval, etc. Donc vous voyez dans ce contexte, ce n'est pas du tout des forêts de feuillus, ce n'est pas du tout, c'est du froid sec. Il y a peu d'eau et donc pas de forêt mais des steppes et des toundras arborées un petit peu et un peu de forêt auprès des grands fleuves et chez nous de la Garonne. Voilà, donc ça nous situe aussi un petit peu ce moment historique. Alors quand elle a été découverte, il y a eu toutes sortes de réactions. des réactions qui sont celles qui succèdent à Édouard Piède qui était décédé mais du côté des préhistoriens, si vous voulez, des réactions en relation avec les préoccupations du moment. Nous sommes avant la guerre de 40 dans les périodes où l'anthropologie est très racialiste et très où justement ça va être un peu après la création du Musée de l'Homme d'ailleurs en 1937 mais ce qu'on cherche dans ces statuettes puisqu'il y en a d'autres, elle n'est pas la seule bien sûr mais celle-là elle va révolutionner quand même mais du temps de René de Saint-Périer on en connaît une vingtaine et ces statuettes elles ont toujours été interprétées comme des portraits ce que je disais tout à l'heure des portraits de population et donc on a voulu les comparer à des populations africaines donc il y a eu tout ce mouvement-là d'interprétation qui ont donné des choses assez oiseuses et qu'on se garde aujourd'hui de perpétuer. Par contre il y a eu aussi en revanche et différemment des réactions d'artistes énormément. Nous sommes après la guerre la catastrophe absolue le nihilisme total du XXe siècle après 1918 a secoué évidemment tout le monde et les artistes en premier et Picasso Brassaï Giacometti et bien d'autres se sont un peu emparés de cette figurine qui leur apportait un peu paradoxalement un peu du souvenir d'un lointain passé quelque chose d'un peu plus positif que la période dans laquelle il vivait qui avait été véritablement dramatique. Donc elle et la préhistoire en général mais elle en particulier elle a aussi apporté ça et puis elle a apporté c'est une coïncidence rigolote quand même et très étrange étant donné qu'elle était fracturée elle se rapprochait de cette dislocation et de ce que donnait d'abord ce qu'a donné le surréalisme le cubisme d'abord et le surréalisme ensuite après la guerre. Et donc ces artistes se sont emparés de cette figurine et tous l'ont beaucoup aimé on dit parfois jusqu'à la folie peut-être pas exagérer mais Giacometti était très très sensible Picasso aussi même s'ils l'ont ensuite interprété à leur manière et tous ont senti quelque chose ils ont senti son étrangeté son mystère ils ont perçu il y a eu aussi mais sans l'expliquer il y a eu aussi un monsieur qu'on va appeler un professeur qu'on va appeler Georges-Henri Luquet il était professeur de philosophie psychiatre psychologue qui a commencé à la regarder d'un peu plus près un peu plus près que les autres peut-être et surtout il l'a retournée il l'a retournée comme ça de dos et il s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie une anomalie quand même anatomique bien sûr elle ne représente pas un corps humain naturaliste mais quand même il y avait un truc qui n'allait pas à savoir que nous sommes tous et toutes bâtis de la même façon et que le sillon interfessier il commence en dessous et il s'arrête ici or celle-ci c'est l'inverse Luquet s'est rendu compte que le sillon interfessier démarrait de la taille et descendait pour être arrêté ici donc à l'envers et donc regardant ce fameux pagne il trouvait aussi que franchement c'était difficile de le faire tenir s'il avait été un pagne il y avait quelque chose qui était un peu bizarre et finalement il l'a retournée comme ça il lui avait fait 180 degrés à la figurine et là il nous dit ben voilà si je la retourne ce pagne devient une chevelure et quelle chevelure longue magnifique c'était le premier indice de cette de cette anomalie alors après son son raisonnement était que oh ben oui l'artiste un jour alors qu'il était en train de sculpter s'est trompé et au lieu de de prendre son objet inachevé dans le bon sens il l'a pris à l'envers et puis il l'a continué par distraction il l'a continué alors non absolument pas je ne crois pas un instant à la distraction de l'artiste paléolithique mais il fallait regarder aussi cette petite figurine de plus près et c'est ce qu'a fait Fanchemois dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a été excusé de son absence que je regrette beaucoup mais je vais essayer de parler un petit peu à sa place Fanchemois est un sculpteur peintre breton il habite l'île de Sein je ne sais pas si vous connaissez l'île de Sein c'est absolument terrifiant cet endroit cette pauvre petite langue de terre on a l'impression qu'elle va être ensevelie à chaque instant par la mer et cet artiste qui est aujourd'hui un petit peu plus âgé que moi est venu faire ses études au Beaux-Arts à Paris et justement venait régulièrement au Musée de l'Homme voir la Vénus de l'Espule qui l'aimait particulièrement et qui le fascinait particulièrement j'ai rencontré je parle plus grand des hasards évidemment hasards auquel je ne crois pas beaucoup mais nous avons décidé qu'il viendrait rejoindre cet ouvrage parce qu'il avait une position vraiment intéressante celle du sculpteur et le sculpteur il dit ceci Fange dit il est impossible que l'on sculpte un personnage comme ça si on n'est pas aguerri si on n'a pas été formé parce qu'il connaît le sculpteur qui est paléolithique préhistorique il connaît les ficelles du métier c'est quelqu'un qui a une habitude qui a du métier qui a du bref dit-il c'est un maître ça veut dire que il y a 25-30 000 ans parce qu'on ne sait pas la dater 25-30 000 ans existaient des cultures capables de transmettre des techniques artistiques quand même déjà c'est une information très intéressante je trouve Fange dit aussi que la difficulté pour un sculpteur de rendre le corps humain se situe en particulier dans ce qu'il appelle les passages les passages c'est les changements de direction je passe du cou à l'épaule ou je passe du dos à la hanche etc et donc lui il a l'artiste alors il ou elle je ne saurais jamais dire si c'était un homme ou une femme bien sûr donc l'artiste c'est générique a transgressé complètement le problème il a supprimé les passages et nous a fait des emboîtements de formes absolument mais le prodige c'est que c'est harmonieux alors que le risque c'était que ce soit une catastrophe et donc il fallait vraiment un haut niveau de connaissances et de pratiques de la sculpture pour y parvenir Fange dit aussi que si vous si vous faites une sculpture avec même un marbre n'importe vous allez bien bien travailler la surface vous allez faire quelque chose de bien lisse parfait c'est magnifique ça va très bien mais il manque quelque chose à cette sculpture c'est lisse d'accord mais oh ça peut même être poli mais il manque quelque chose qu'est-ce qu'il manque et bien il manque ce qu'il appelle le tendu le tendu c'est la vie qui pousse de l'intérieur et ça c'est présent là c'est ça aussi qu'ils ont capté tous ces artistes que l'artiste paléolithique a su rendre la puissance de la vie et c'est fondamental dans le sujet qui nous occupe la puissance de la vie et difficulté supplémentaire de surcroître dans un personnage de 15 centimètres même pas moins de 15 centimètres c'est ça qui est aussi prodigieux c'est que dans un personnage de 1m50 très bien mais dans 15 centimètres c'est encore plus difficile avec Fanch nous avons pu grâce à lui avoir la chance de publier la Vénus de l'Espule révélée cet ouvrage parce que Locus Solus éditeur breton a aussitôt pris le livre et dans les trois mois il est sorti ils étaient enchantés de pouvoir publier quelque chose sur cette figurine quand on touche à la Vénus de l'Espule tout se fait tout seul c'est incroyable je vous parlais de Luquet tout à l'heure donc qui lui la retourne comme ceci et dit nous avons donc un deuxième personnage il y a eu un peu plus tard dans les années 60 un préhistorien ethnologue philosophe André Leroy-Gourhan très connu aussi qui l'a observé vous verrez les images après tout à l'heure c'est vraiment flagrant et qui c'est d'ailleurs quelque part dans l'exposition qui disait en fait toutes les figurines préhistoriques de cette époque dites gravétiennes sont dans un losange et puis il y a un cercle au milieu ça ne marche pas vraiment à dire vrai quand on commence à regarder si vous trichez un peu pour rentrer les pieds ou les laisser dehors ou si vous prenez une statuette qui a les pieds cassés vous ne pouvez pas savoir mais il avait senti lui aussi quelque chose ce n'est pas le losange qui est intéressant ce n'est pas le losange et en plus ce qu'il a fait c'est qu'il a pris l'exception pour en faire une règle donc c'est un peu un peu difficile que ça fonctionne mais il avait aussi lui vu quelque chose ce n'est pas le losange qui est intéressant c'est les diagonales c'est les diagonales du losange c'est elles qui vont nous donner l'information clé alors je donc fais un peu le tour de tout ça de cette littérature de ses points de vue de ses remarques ses commentaires et puis ceux qui ont pu voir le film ont vu qu'à un moment donné je parle de Daniel Arras j'aime beaucoup Daniel Arras est un historien de l'art décédé en 2004 je crois qui a avancé énormément dans les techniques de l'histoire de l'art par en introduisant l'iconologie ou l'iconographie analytique analytique bon ça c'est le terme peu importe mais en gros ce qu'il dit lui c'est que la peinture il parle de la peinture essentiellement la peinture il faut la regarder de près il faut regarder le détail aller dans le détail et puis surtout il faut prendre du temps je dis souvent ce n'est pas la peine d'aller au Louvre de parcourir les salles à toute vitesse ça ne sert à rien parce qu'on ne se rappellera de rien en fait qu'est-ce qu'il faut faire choisir deux ou trois tableaux et puis vous est passé une demi-heure devant vous regardez bien partout et comme dit Arras à un moment donné la peinture se lève c'est-à-dire à un moment donné vous la ressentez vous la comprenez vous l'emportez dans votre mémoire et vous la gardez pour toujours que parcourir la salle en courant il ne restera rien et bien c'est ça que j'ai fait avec elle je me suis installée devant j'ai regardé 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 encore et puis j'ai pris un pied à coulisse parce que cette histoire de losange et de diagonale du losange était un peu intrigante quand même et je me suis rendu compte c'était incroyable chaque fois que je prenais une mesure chaque fois je pouvais la retrouver ailleurs et comme ça de proche en proche en largeur en hauteur à droite à gauche devant derrière il y avait une série celle-ci qui se retrouve là celle-ci qui se retrouve là etc. c'était incroyable comme cette œuvre a été entièrement conçue donc ça veut dire alors entendons-nous bien nous sculptons de l'ivoire ça veut dire que vous n'avez pas de repentir possible une fois que vous avez c'est pas du modelage d'argile une fois que vous avez enlevé c'est fini c'est fichu c'est terminé le copeau d'ivoire est parti donc vous ne reviendrez pas en arrière donc il avait l'artiste complètement anticipé ce qu'il voulait obtenir et en plus j'ai vérifié il y a sur d'autres figurines 80% d'une cinquantaine ce qui est quand même pas mal la même volonté de nous situer le centre ici disons dans cette zone là en effet qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on va arriver à lever le mystère de cette figure ou tout au moins une partie puis on en laissera d'autres mystères encore je ne sais pas à force de mesurer donc je vous disais j'ai constaté que tout ramenait le centre ici là il y avait un centre mais c'est complètement faux l'anatomie humaine le centre haut bas de ma personne de toutes les personnes qui sont ici il ne va certainement pas être là la moitié de la hauteur elle n'est pas là c'est impossible elle est là à peu près et donc qu'a fait ce sculpteur il a sculpté de face un personnage dont les dimensions l'anatomie est complètement fausse devant parce que le pubis il est au genou il correspond au genou d'une stature normale et le centre ici il est complètement descendu donc devant c'est faux c'est faux de manière à être symétrique mais pourquoi ? pourquoi avoir fait une chose comme ça ? et derrière en revanche la moitié correcte à peu près là et Luquet c'est amusant parce que Luquet il avait superposé avec une statuette antique une statue antique et il avait dit ah bah oui l'anatomie est juste oui il avait pris le derrière mais devant il l'a pas fait et pour cause ça ne marche pas devant j'ai appelé ce centre le centre ventral parce que c'est juste le haut du ventre c'est cette petite zone ici alors à quoi ça correspond quand même ici nous avons quoi ? nous avons le plexus solaire nous avons le coeur qui bat on l'entend on le sent quand on est là c'est le centre nerveux le plexus solaire pour certaines cultures c'est le chakra du coeur expliquez-moi si c'est gratuit d'avoir mis le centre d'une statue ici évidemment non et puis aussi elle a été et elle sera enceinte c'est le lieu d'où vient la vie puisqu'il va se développer le ventre après je suis convaincue que cet artiste veut nous indiquer ceci que cette statue elle porte elle porte le sens de la vie bien pourquoi pas j'ai continué à la regarder souvent souvent toujours je la regardais vous savez je l'ai chez moi et puis je la prends et puis je la repose après pendant des années comme ça et je revenais toujours là ce côté ce port de tête un peu retenu comme ça les épaules creuses vous savez comme quelqu'un d'un peu inquiet quelqu'un qui se prend protège quand on met les épaules en avant c'est qu'on va se protéger de quelque chose comme ça et une fois ces multiples manipulations car aussi oui elle est faite pour être tenue dans la main évidemment vous pensez bien que notre artiste paléolithique ne devinait ne pensait jamais aller trouver son oeuvre dans un musée sur un socle verticale comme ça immobile et derrière des vitres non bien sûr c'est une oeuvre qui est faite et elle est faite pour ça une fois que vous l'avez dans la main vous ne la lâchez plus elle est faite pour être dans la main oui oui vraiment elle a une forme elle se love dans la main donc je la tenais dans la main et en plus parce qu'il y a aussi toutes ces connaissances mathématiques et physiques il a rassemblé le poids au centre de telle sorte qu'elle bascule comme ça elle bouge dans la main elle bouge tout le temps et un jour donc que je la regardais comme ça de l'eau elle a basculé comme ça une fois je présentais cette même chose que je viens de vous présenter à l'instant il y a un monsieur dans la salle qui est venu me voir après qui m'a dit j'ai vu j'ai vu ce que tu as montré j'ai assisté à la naissance de mes quatre enfants j'ai vu c'est un accouchement une autre fois une gynécologue se trouvait là elle me dit mais c'est une naissance mais en effet oui vous voyez ce petit être qui sort là il vient de naître voilà pourquoi il est si menu il est si mince pourquoi les cheveux sont collés pourquoi ils sont plaqués ils sont raides peut-être ils sont mouillés encore cet artiste incroyable alors Luquet avait vu on l'a dit voilà le roi Goran avait senti aussi les autres artistes on en a parlé ils ont ils sentaient le mystère mais le mystère je pense que c'est celui-là c'est que le prodige c'est de réaliser dans 14 cm d'ivoire tout le cycle de la vie humaine et l'espérance de sa perpétuation car ce petit bébé il va grandir et il va devenir cette petite jeune fille qui regarde son destin c'est pourquoi les seins sont si bas tout s'explique après bien sûr ils sont trop bas parce qu'ils n'y sont pas dans le corps de l'enfant donc il faut qu'ils s'absentent de ce petit de ce petit torse menu vous avez vu aussi que ce petit personnage a les cheveux courts et il va devenir celui qui a les cheveux longs les cheveux sont très longs regardez le nombre d'années qu'il faut pour que nous passions de cette chevelure toute courte à une chevelure longue travaillée tressée dans un ouvrage d'un philosophe j'avais vu aussi que souvent ces belles coiffures c'est le prestige social dans beaucoup de civilisations donc elles sont travaillées elles sont longues ces brins sont magnifiques ces chevelures parce que cette femme en plus qui est large élargie et pour cause puisqu'elle met au monde elle est la matrone elle est peut-être la conseillère celle qui vient assister les futures mamans dans ces moments difficiles dangereux notre petite jeune fille est devenue cette matrone et puis on fait un tour et on revient mais comme elle se manipule toujours dans la main on a envie de recommencer alors on refait une deuxième fois une petite naissance une petite fille qui va devenir la matrone deux fois trois fois quatre fois dix fois mille fois au définitive qu'est-ce que veut nous dire que veut nous dire cet artiste si ce n'est qu'à force de tourner et de tourner nous sommes les destinataires ultimes de ce sablier du temps et de ces générations qui tournent qui tournent qui tournent qui arrivent jusqu'à nous voilà pourquoi tout doit être centré sur la vie qui doit advenir ce sont des peuples qui vivent dans un milieu on l'a dit tout à l'heure difficile il y a des prédateurs nombreux ils sont peu nombreux eux ce sont des petits groupes mobiles qui sont souvent isolés dans des zones quand même de grands prédateurs alors puis il y a peut-être peu de naissances aussi alors l'espérance je pense que c'est ça cet artiste porte et nous offre l'espérance de l'avenir la perpétuation de son groupe sa famille les autres groupes et pourquoi pas l'humanité toute entière alors juste un mot pour terminer j'ai envie de dire que c'est un choc de recevoir ça et c'est un miracle en même temps que 25 000 ans à peu près plus tard elle ait pu être sortie et retrouvée presque intacte c'est incroyable incroyable et je pense que nous avons un peu une responsabilité un peu vis-à-vis de ces gens-là c'est préhistorique ces gens qui ont lutté pour survivre d'autres n'ont pas survécu certes des lignées se sont éteintes mais celles-ci sont parvenues puisque nous sommes là aujourd'hui c'est une évidence nous sommes reliés à ces gens-là et je me demande si on n'est pas en train de les trahir ces gens-là notre culture et notre civilisation déviante dérivante qui qui s'en va dans des intelligences soi-disant artificielles des transhumanismes dans tout genre des folies absolues est-ce qu'on n'est pas en train de trahir cette espérance pour l'humanité de demain je vous remercie de votre attention alors nous allons pouvoir regarder ces détails que évidemment vous ne pouviez pas voir avec cette dimension ceci c'est la petite allemande la vénus la vénus du whole face donc vous voyez la taille réelle c'est celle-ci en ivoire de mammouth qui à mon sens présente ce moment capital où après la naissance il faut qu'il monte de lait sinon le petit va mourir tout simplement et donc cette exagération de de la poitrine en haut qui prend presque la moitié du corps enfin un bon tiers en tout cas je pense que c'est ça que ça veut représenter elle n'a pas de tête et voilà si on la voit au-dessus il y a simplement est-ce qu'il va il faut que je le mette là peut-être oui voilà il y a simplement un anneau ici alors les mauvaises langues si je puis dire ils exagèrent elle a fait une figurine sans tête quand même juste un petit anneau mon hypothèse est qu'il y a eu une cassure et qu'ils ont juste récupéré un petit morceau pour faire l'anneau parce que la tête aurait été centrée et là elle ne l'est pas en fait je crois que c'est plus tout ça l'histoire je vous situe l'espug vous avez la vallée de la la Garonne voilà qui s'en va ici en Espagne et l'espug est ici là sur un affluent de la Garonne la save qui a creusé donc un défilé dans dans cette dans ce massif calcaire paysage glaciaire petite illustration d'une chasse d'un dessin de Benoît Clarisse d'une chasse sans doute au cheval par des alors ça ce serait vers 15 000 ans à peu près vu la forme du du harpon non ici ah pardon excusez-moi vu la forme du harpon qui est qui est ici ce sont des éléments de discrimination des cultures voilà la grotte des rideaux c'est un dessin donc qui est publié par René de Saint-Périer c'est très problématique bon la grotte fait à peu près 22 mètres de profondeur la petite croix indique théoriquement l'endroit où a été trouvée la Vénus il parle de 8 mètres de l'entrée et il dessine des couches archéologiques qui ne correspondent absolument pas au marquage qu'il y a sur les objets au musée de Saint-Germain et au musée de Spug il y a un certain nombre d'annotations on ne s'y retrouve pas il y a vraiment un problème c'est pourquoi il est difficile de la dater parce que il y a des mélanges et donc vous avez des objets qui pourraient avoir 15 000 ans d'autres qui pourraient en avoir 20 000 d'autres qui pourraient en avoir 25 plus même des pièces qui pourraient avoir 35 000 ans donc on est très embarrassé pour réellement donner une datation à cette figurine et voilà donc juste pour résumer ça vous avez des objets orignanciens gravétiens solutriens magdaléniens c'est écrit à droite c'est très sommaire mais ça montre quand même qu'il y a eu si on faisait des fouilles aujourd'hui on aurait quand même une stratigraphie beaucoup plus affinée mais c'était l'époque voilà notre joli profil a grandi avec les gravures des cheveux que l'on va voir un petit peu plus loin elle a beaucoup de noir et ce noir a été déterminé par justement les restauratrices enfin parce qu'on se posait toujours la question c'est bien de l'oxyde de manganèse qui provient de la période d'enfouissement avec les changements climatiques qui vous donnent des moments très humides et des moments très secs et au moment très sec très humide ça dissout et ça passe dans les parois et ça vient maculer ces oxydes métalliques les sédiments oui donc je vous disais comment expliquer cette partie si menue et son contraste avec cette partie si opulente si vous ne voyez pas les deux ensemble on ne peut pas deviner que c'est le même objet ah zut décidément pardon voilà Luquet donc il retourne la figurine avec à gauche le personnage dans sa position théoriquement normale et puis à droite le retournement à 180 degrés c'est quand même très frappant les losanges voilà les fameux losanges de le roi Goran donc vous voyez que c'est quand même pas tellement évident parce que ici la setuette elle est plus longue ils l'arrêtent là celle-là bon ça dépasse l'autre là-bas elle est cassée c'est Dominique sonniste c'est cassé donc c'est un peu mais l'idée l'idée était quand même juste puisque ce rond central et toutes celles-là elles ont ce que je vous expliquais tout à l'heure le centre en question donc quand même je pense que là il y a une convention culturelle pan-européenne en plus parce qu'il y en a qui viennent de Russie là donc c'est vraiment une indication culturelle à mon avis de première importance et puis ce sont des femmes qui portent la vie donc ça paraît aussi tellement logique je veux bien des contradicteurs mais il faut argumenter quand même voilà et en effet c'était le centre que le roi Gourhan a suspecté mais sans le voir c'est amusant voilà je vous disais qu'il y avait un problème d'anatomie donc si on on voulait superposer cette magnifique Aphrodite de Cnide sur notre statuette vous voyez qu'elle a la main au niveau du pubis et que ça correspond au centre que je vous ai montré tout à l'heure et donc si on les met l'une sur l'autre et bien on a un écart anatomique quand même considérable ce n'est pas possible que ce soit juste comme ça il y a une raison bien sûr voilà on s'en a vu alors grossissement de la tête où vous voyez les gravures au silex alors oui bien sûr tout est fait au silex évidemment ce qui m'a beaucoup frappé lorsqu'on a tourné le film et ce qu'expliquent les restauratrices c'est que dans leur travail elles ont retiré les quatre épisodes donc tous les 25 ans à peu près les quatre épisodes de moulage qui ont affecté la statuette or lorsque vous faites un moulage il faut faire il faut l'enduire d'une matière qui va en fait obstruer petit à petit les détails et donc et bien au fil de ces moulages elle a été remplie remplie et quand elles ont dérestauré tous ces encrassements à ce moment-là la finesse des gravures est apparue au mieux et lorsque j'ai vu après restauration la statuette telle qu'elle est maintenant que vous pouvez la voir c'est absolument incroyable la finesse tellement que en parlant avec Florent qui lui a fait celle-ci que j'ai vu travailler avec des petits silex d'une finesse extrême ça c'est encore plus fin je ne sais pas comment il a fait pour avoir des gravures aussi délicates l'autre profil donc on voit que les cheveux descendent presque jusqu'au menton il y a des fissures dans l'ivoire aussi la partie du buste avec le bras qui est cassé au coude et cette ligne orange que j'ai ajoutée qui montre la fracture et la main ici la main la main est là hop là la main est là je suis trop près la main voilà est ici elle n'existe pas en fait c'est ces ombres qui donnent l'impression que c'est une main mais ça n'est pas une voilà un grand plus grand vous voyez tous les recollages et tous les petits morceaux qui ont été réparés voilà le coup de pioche à mon avis on voit que c'est très poudreux à l'intérieur voilà et toutes les parties recollées et l'usure du temps sur l'ivoire le dos avec le pagne le fameux pagne voici un grossissement et on remarque si on regarde de très près à quel point ça a été très très détaillé et fait avec une grande finesse un très long un très court un très long ça veut dire que si vous regardez l'ensemble de l'objet il n'y a pas de détail à part justement ces deux chevelures la course et la longue et nous rejoignons encore Aras c'est ce qu'il dit le détail a un sens il a une signification il marque l'écart ce qu'il faut remarquer et l'auteur a passé un temps infini à graver ce détail donc il y a une raison voilà notre tête c'est celle de Florent Florent Rivère donc copie en ivoire de Mammouth ivoire qui nous avait été offert par Bernard Buig qui était un ami d'Yves Coppens qui venait de Sibérie des glaces de Sibérie et voilà si on regarde avec cette figurine là la naissance est encore plus évidente parce que là l'original étant fracturé c'est moins lisible je terminerai voilà par juste quelques une image de notre livre une image de projection qui a eu lieu à Saint-Gaudensia il y a quelques jours qui s'était tout près de l'espût qui était une très belle soirée et puis cette image de l'autre livre que j'ai écrit L'origine de l'homme qui raconte c'est une fresque du 19e siècle sur l'histoire qui nous a permis de gagner des ancêtres mais à quel prix c'était toute une aventure je vous remercie beaucoup je crois que vous pouvez si vous voulez c'est parfait ça marche oui voilà si voulez-vous poser des questions des questions à poser vous levez la main je vous passe le micro bonjour excusez-moi excusez-moi de ma question qui est peut-être un peu naïve mais comment un tel objet peut-il être retrouvé enfin il n'a pas été retrouvé au milieu de détritus enfin je veux dire ça paraît étonnant qu'il ait été abandonné finalement compte tenu de sa qualité comment puis en plus il a été retrouvé avant le bruit à coups de pioche il a été retrouvé en bon état donc on peut penser que c'est un objet que les anciens transportent mais il n'a pas été retrouvé avec d'autres beaux objets d'autres beaux silex ou des choses comme ça enfin alors il y a énormément de matériel quand même avec justement il y a aussi bien des outils pour la chasse du silex des pointes en matière dure animale de bois de rennes etc etc mais comme je vous l'indiquais on ne sait pas trop les dater néanmoins il y a beaucoup de choses ensuite d'autres pièces d'objets d'art de la même semblerait-il même époque il n'y en a pas en revanche il y a quand même la fracture il y a la fracture de la pioche mais elle était déjà cassée il y a la fracture de l'épaule gauche et probablement aussi la fesse gauche parce qu'il y a des incrustations de manganèse déjà donc on peut penser qu'il y avait des parties cassées peut-être ces deux peut-être un petit morceau du sein gauche pas très sûr ou au moins fissuré mais très probablement il y avait une ou deux cassures alors est-ce que de ce fait elle a été abandonnée puisque brisée elle n'avait plus d'intérêt je ne sais pas on ne peut pas savoir est-ce qu'elle a été perdue on ne sait pas ce que l'on sait en revanche et qu'ont très bien déterminé les restauratrices également c'est que ce n'est pas un objet qui a été beaucoup transporté parce que l'ivoire et on l'a très bien vu avec cette reproduction vous la laissez dans la poche vous la mettez dans du cuir mais vous frottez ça se polie très très vite et donc si elle avait été beaucoup transportée il y aurait énormément de micro rayures et de polies d'usages si vous voulez de polies oui c'est ça de transport d'usages etc or elles ont très bien vu que la surface de celle-ci n'était pas du tout altérée sauf des vermiculations mais ça c'est le passage dans le temps c'est autre chose mais sinon la surface n'est pas usée donc elle a été très peu déplacée alors de là à dire qu'elle a été fabriquée dans la grotte des rideaux évidemment on aimerait mais je ne peux pas vous le garantir quoique on va vérifier des choses encore et donc est-ce qu'elle a été abandonnée est-ce qu'elle a été perdue perdue ça m'étonnerait on ne sait pas dire mais elle a été enfouie si vous voulez elle a été enfouie par le temps puisqu'ensuite il y a des couches archéologiques plus récentes puis on arrive aux néolithiques on arrive aux romains on arrive même aux médiévales puisqu'ils ont utilisé ces grottes les gens du château au-dessus donc elle était protégée quand même elle était enfouie sous je ne sais pas 50 ou 80 cm de sédiments et là personne n'y allait donc elle a été bien protégée quand même après la cause de l'abandon non on ne sait pas on ne sait pas oui madame merci d'abord pour ce que vous avez dit c'est extrêmement intéressant merci beaucoup moi je vois cette figure devant derrière et pour moi c'est la naissance de l'homme qui vient parce que cette tête elle est totalement fétale c'est vrai et avec un corps qui n'existe pas encore mais comme ceux qu'on voit dans les échographies et à partir de là c'est comme comme la naissance du un peu de la naissance c'est une naissance pour moi cette statue oui c'est ça c'est une naissance de 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 l'enfant à venir avec un corps de femme très très généreux en dessous et qui s'ouvre qui s'ouvre pour donner naissance tout à fait à à cet embryon ou à cet être en devenir c'est extrêmement intéressant à cet égard en fait c'est comme ça que moi je la vois et donc quand on la retourne on voit qu'effectivement c'est une femme mais voilà avec la possibilité de donner naissance à un enfant et et c'est absolument prodigieux c'est passionnant elle est passionnante pour ça cette sculpture oui oui parce que vous vous rendez compte que non seulement il a sculpté trois dimensions on est d'accord le volume c'est trois dimensions mais en plus il a sculpté le temps voilà c'est quatre dimensions cette oeuvre est à quatre dimensions j'attends qu'on vienne m'en apporter une autre à quatre dimensions voilà et pour ça c'est très très beau oui c'est très beau c'est un jaillissement oui de l'être humain absolument et de de la mère de la voilà de l'enfantement moi c'est vraiment un enfantement cette statue c'est ça c'est ça oui oui c'est pour ça qu'elle est extrêmement touchante en même temps elle est très touchante oui vous pouvez être supposé franchement c'est vraiment sublime bon moi je vais poser ma question pour aller plus vite tout simplement je m'interroge sur les artistes comment est-ce qu'il pour moi il n'y avait pas beaucoup parce qu'ils étaient très nombreux alors est-ce que comment on pouvait le savoir est-ce qu'ils venaient comment ils étaient formés question difficile vraiment question extrêmement difficile transmission enfin c'est certain transmission à un moment donné il doit bien y avoir un être doué qui rencontre un plus âgé qui a le métier et puis vous savez des doués aujourd'hui comme hier il n'y en a pas tant que ça donc de temps en temps il y a il y a un talent qui sort et il a la chance de je suppose je ne peux pas répondre ce qui est sûr c'est qu'il y a transmission on ne s'invente pas tout d'un coup comme ça sculpteur sans métier sans expérience non il y a transmission c'est certain alors si on veut utiliser un langage actuel on dit école d'art oui pourquoi pas école d'art mais à leur mesure et à leur manière parce que il y a des styles il y a des styles et il y aura des styles différents donc il y a quand même des mouvements culturels particuliers et puis ça change donc il y a forcément de transmission après il y a peut-être une si je vais peut-être donner un petit élément supplémentaire de réponse on dit qu'il y a maintenant on les appelle comme ça des grands sites archéologiques qui sont des sites de regroupement ils appellent ça des sites de regroupement je pourrais citer par exemple la grotte d'Isturis très grande cavité magnifique il faut d'espace évidemment très grande cavité très belle ornée aussi et les fouilles qui ont été menées depuis 20 ans ont montré qu'il y avait vraiment à certaines périodes une fréquentation énorme et donc des fabrications en plus en série de perles par exemple de choses comme ça et donc on peut penser que ce serait à des occasions comme celle-là que les gens vont se rencontrer et après échanger des connaissances ou voilà petit élément peut-être bravo pour cette magnifique présentation de ce magnifique objet vous rappelez à juste titre qu'à l'époque il a pu être interprété avec la vision racialiste ethniciste qui était commune à partager vous-même vous apportez une interprétation mais par définition on n'a pas d'histoire des choses de la préhistoire on n'aura jamais de légende et alors ma première question c'est quelle est pour vous la fonction de cet objet est-ce qu'il est est-ce qu'il est rituel est-ce qu'il est apotropaïque est-ce qu'il est talismanique est-ce que parce que vous en faites vous quelque chose de métaphysique un jouet mais métaphysique qui sera un petit peu effectivement qui fait penser un petit peu à cet os que le singe lance dans 2001 l'Odyssée d'espace et qui tourne tourne tournant tournant et puis vous faites tourner pour rappeler justement pour nous rappeler aujourd'hui de qui d'où nous venons et donc vous en faites vraiment un objet un petit peu métaphysique mais qu'est-ce que elle qu'est-ce que vous pensez comment a été utilisé cet objet selon vous justement je n'en parle pas parce que je ne sais pas je ne sais pas comment comment elle a pu être utilisée alors Randy White qui est décédé maintenant avait fait des comparaisons ethnographiques on peut tenter comment sont utilisées des petites amulettes ou dans des populations mais ce n'est pas parce que ce sont des populations du Grand Nord aujourd'hui que ça peut correspondre on est sur des telles distances de temps qu'on a du mal à pouvoir moi je n'y vais pas sur ce sujet là dans les interprétations dont je n'ai pas parlé il y a eu bien sûr toutes celles qui correspondent aux divinités Diesmer Maria Gimbutas etc enfin des tas de gens qui sont allés sur Magie de la Chasse ça c'était les frères bégouins etc oui moi je ne sais pas je ne peux pas vous dire André Leroy-Gouron avait écrit un livre qui s'appelait Les Religions de la Préhistoire et la première ligne c'était on ne connait pas les religions bon voilà donc je c'est pourquoi c'est pourquoi je je m'en tiens à ce que j'ai pu mesurer quand même et que j'arrive enfin il me semble-t-il à argumenter suffisamment quand même voilà mais non la fonction poupée d'accouchement je ne sais pas je ne sais pas Est-ce que ce n'est pas marqué justement est-ce que vous-même n'avez pas une vision qui est tributaire de la vision de votre temps ah ben certainement on est tous inscrits dans notre temps ça c'est clair ça c'est clair ah mais oui mais bon après c'est le rôle pareil comme disait Rha c'est le rôle des historiens de l'art de proposer des interprétations la mienne on l'apprend ou on ne l'apprend pas mais quand même il y a des arguments voilà il y a quand même des arguments et puis et puis aussi une fois qu'on l'a vu ce petit on a du mal à ne plus le voir après une fois que c'est vu c'est fichu après c'est-à-dire que c'est-à-dire que les femmes portaient dans leurs mains pour la fertilité peut-être je ne sais pas je ne sais pas bonjour et merci pour votre présentation je voulais justement savoir puisque vous parliez parliez de ces interprétations si elles étaient unanimement partagées par vos confrères et si elles avaient pu être testées sur d'autres Vénus d'époque similaire en Europe occidentale alors pour les collègues alors les confrères les collègues lorsque le livre est sorti un mois après j'ai été faire une conférence aux AISI en Dordogne et puis le livre était posé et puis il y a des personnes qui rentrent un préhistorien qui rentre prend le livre comme ça quoi ? un livre entier ? sur la Vénus de l'Espug ? bon déjà c'était la surprise et je suis très fière de ça parce que en définitive au fond mon objectif c'est de sortir cette oeuvre d'un secteur enfermé qui est celui de la préhistoire pour la replacer dans l'ensemble de l'histoire de l'art c'est pas parce que la préhistoire est hantée écriture qu'il faut la mettre dans une zone à part voilà et mon objectif il est bien celui-là c'est de démontrer qu'elle a toute sa place et que curieusement c'est vrai les historiens de l'art ne se sont pas énormément penchés sur elle même des critiques d'art comme Christian Servos par exemple non ils vont pas ils vont pas non ils y vont pas ils veulent pas y aller et donc mon objectif est celui-là alors après il y a eu un compte rendu de lecture dans le bulletin de la société préhistorique française qui a été très bien fait par Aurélien Simonnet et puis ça a été assez silencieux je dois dire les collègues prises je m'attendais à prendre une douche non non j'ai pas eu de douche et puis vous avez vu avec ce film où vous verrez que nous avons réalisé qu'il y a un certain nombre de spécialistes qui sont présents et des spécialistes de bon niveau de haut niveau renommés comme Roland Nespoulet ou Catherine Schwab non à présent ça fait son chemin voilà il y a 5 ans maintenant donc c'est la deuxième édition il y a 5 ans ça fait son chemin et il y a des personnes très réticentes mais d'autres ah mais Elvie allait aussi ils me disent ah oui c'est vrai quand même quand on la retourne quand même voilà une dernière question alors sur d'autres Vénus je n'ai pas trouvé de cycles aussi complets et j'avoue quand même de conceptions aussi extraordinaires quand même que celle-ci voilà alors il y a dans les statuettes de Kostien qui est en Russie il y a une série de 4 ou 5 figurines petites statuettes en ivoire également oui parenthèse c'est quand même l'ivoire c'est une matière rare précieuse aussi à cette époque-là et une série où on voit une femme un tout petit peu enceinte puis un petit peu plus puis un petit peu plus on pourrait penser que c'est une série mais c'est sur 5 objets ou 4 objets c'est pas réuni en un seul des figurines doubles il y en a d'autres oui Grimaldi sur celle de la grotte de Grimaldi il y a un petit personnage dos à dos comme ça un petit personnage ça c'est une très belle publication de Randy Watts justement 98 je crois on en connaît quelques personnages doubles mais au-delà je crois pas je crois pas j'attends j'attends une dernière question oui merci beaucoup cette présentation très intéressante vous dites que la statue est très peu polie donc elle n'a pas été beaucoup portée et est-ce que l'on peut penser donc au niveau de la théologie il n'y a rien qui puisse penser qu'il y aurait eu donc comment dire elle peut s'entourer d'un lien mais est-ce que par sa conception justement elle aurait pu être conçue comme un pendentif oui c'est vrai que autant celle-ci on a clairement l'idée puisque ça a été transformé en anneau autant d'autres justement les doubles il y a une double qui a un orifice ici au niveau de la gorge autant certaines on peut penser que ce sont des pendelocs enfin ou des mais elle je crois pas je crois pas il n'y a pas du tout de enfin en tout cas ce qu'elles ont vu à la radiographie à la tomographie enfin toutes les analyses qu'elles ont fait ça n'est pas du tout apparu non elle a probablement moi je vous dis qu'elle est dans la main elle est pour la main pas pour être accrochée bon on a toutes dernières merci merci beaucoup madame pour votre présentation c'était un merveilleux voyage je serai brève comme c'est la dernière question je voulais revenir à l'artiste effectivement vous avez montré sa maîtrise son la manière dont il a proportionné conçu son oeuvre et du coup je voulais attirer votre démonstration me convainc totalement je voulais attirer l'attention du coup sur les écarts qu'il a maintenus entre par exemple la réponse entre les deux têtes quand on regarde la la vénus de face de en bas on voit néanmoins par exemple comme deux pieds qui seraient juxtaposés il n'y a pas de rendu d'un visage ressemblablement voilà et donc je voulais savoir si vous étiez interrogé sur ces distances finalement parce qu'il a effectivement mis en place une évocation très précise à travers des détails arassiens et puis d'autre part il a gardé cet écart qui amène à s'interroger qui participe peut-être justement du jeu de la manipulation comme des médailles mais comment quelle question comment vous êtes-vous posé la question et comment avez-vous essayé d'y répondre la question que je me suis posée c'était et alors là je pense que ça se déduit de sa construction c'est qu'il arrive il réussit il parvient à faire un deuxième personnage dont on ne verra pas le visage c'est ça que vous voulez dire avec les pieds et c'est justement cette distance qu'il a gardée et comment il a voilà je voulais savoir si vous étiez interrogé sur cet écart qu'il a voulu garder entre l'évidence des deux têtes et au contraire maintenir cette abstraction cette dévisage oui abstraction dévisage c'est probablement un grand fait culturel aussi bon déjà il y a le nouveau-né on l'a vu mais même si on fait abstraction de ça beaucoup de ces statuettes n'ont pas de visage la dernière une autre petite dernière alors 3 centimètres et demi microscopique qui a été trouvée à côté d'Amiens la Vénus la dame d'Amiens il l'appelle maintenant Vénus de Renancourt il l'appelait elle a aussi une coiffe qui dessine une frange comme ça avec des quadrillages et puis elle a les cheveux comme ça mais il n'y a pas de trait du visage et énormément de ces figures pas toutes certaines ont des traits du visage le bras sans pouille est la plus célèbre mais énormément de figurines n'ont pas de traits du visage il y a il y a plusieurs hypothèses ça peut être parce que on n'individualise pas parce qu'on est dans l'universel donc c'est toutes les femmes donc il n'y a pas un trait du visage particulier il n'y a pas puisque nous sommes tous différents après bien sûr toutes différentes après ça peut être aussi en certaines circonstances on ne représente pas les traits du visage en d'autres circonstances on peut le faire je ne sais pas mais aller au-delà je ne sais pas aller plus loin c'est difficile de faire du pied oui mais quand on est à ce niveau là on sait faire je suis sûre il y a la dame à la capuche c'est ça à la brasse en pouille c'est ça qui elle elle a les traits du visage et je l'ai vu puisque quand on a tourné à Saint-Germain-en-Laye on l'a vu c'est extraordinaire extraordinaire excusez-moi je vais me permettre de poser une dernière question une toute dernière question oui le point central que vous évoquez vous évoquez plutôt le coeur et pourquoi pas le nombril même si ce n'est pas tout à fait central par rapport parce que ça ne marche pas oui mais par rapport à votre discours ça marcherait très bien c'est un peu bas non c'est trop bas non ça ne marche pas ça dépend quel discours parce que le nombril c'est quand même très important bien entendu anatomiquement c'est extrêmement important oui oui on n'en est pas très loin et une dernière chose est-ce que vous avez été voir quand même du côté de l'ethnographie je sais que vous avez dit que vous ne voulez pas trop prendre l'exemple avec prudence mais les objets à retournement existent dans beaucoup de sociétés entre autres dans la société où j'ai travaillé en Papazino à Guinée il existe de tels objets à retournement qui signifie quoi alors pour ces cultures bon c'est trop long ça serait trop long à expliquer mais voilà merci donc nous vous remercions infiniment pour ce brillant avec grand plaisir cette brillante proférence merci 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 merci